Nous allons nous interroger aujourd'hui sur les rapports entre Napoléon et l'innovation technique dans le cadre militaire, à propos d'un thème tout à fait original qui est venu à la connaissance de spécialistes à la suite d'études nouvelles et qui s'appelle, je laisserai le conférencier vous en parler mieux que moi, les canons obusiers de Ville-en-Troix, qui ont été employés ou qui ont été développés plutôt dans un cadre très particulier. C'est un sujet tout à fait important sur l'histoire technique et militaire parce que vous trouverez souvent dans les manuels, dans les ouvrages même de spécialistes, que Napoléon fait la guerre avec le matériel, avec l'armement, qui a été mis au point à la fin de la Révolution et notamment on pense au nom, on cite ici le nom du général de Gribauval pour l'artillerie et également pour le fusil de 1777. Et donc Napoléon passe souvent pour n'avoir pas été un grand adepte de l'innovation technique en matière militaire. Les nouvelles recherches montrent, et Christophe Pommier qui est notre conférencier va vous le montrer, qu'il faut à tout le moins nuancer cette idée reçue. Christophe Pommier qui va nous proposer cette conférence, une arme nouvelle pour Napoléon, les obusiers de Ville-en-Troix. Christophe Pommier est à la fois assistant de conservation au musée de l'armée dans le cadre du département artillerie, et il est spécialisé notamment dans l'artillerie moderne et contemporaine de Gribauval à nos jours. Et il est également chargé à l'école du Louvre, du cours, un des chargés à l'école du Louvre, du cours spécifique d'archéologie militaire et notamment dans sa spécialité artillerie. Il est donc parfaitement qualifié pour nous éclairer sur ces rapports complexes entre Napoléon et l'innovation dans le cadre de l'armée impériale. Cher Christophe Pommier, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va voir une arme un peu particulière. Les habitués de l'Hôtel National des Invalides les ont sûrement déjà aperçus. Peut-être certains d'entre vous les ont observés de plus près. Elles sont dans la cour d'honneur. Deux grosses pièces d'artillerie en bronze, dont la morphologie rappelle plus le milieu du XIXe siècle que la période du Premier Empire. Et justement, c'est ce côté un peu novateur qui est intéressant dans ces armes et que l'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Donc ces obusiers à la ville en Troie, ou deux villes en Troie, les deux orthographes existent dans divers ouvrages, ont été conçus il y a un peu plus de 200 ans. par le colonel de Ville en Troie. Et ce sont sûrement les armes les plus imposantes, peut-être les plus impressionnantes, qui ont été construites sous le Premier Empire. Elles sont assez spectaculaires. Et cette conférence sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur leur conception, la manière dont elles ont été testées aussi, et puis leur utilisation dans un cadre un peu particulier qui concerne la campagne d'Espagne. Et on verra aussi l'histoire des deux obusiers qui sont dans la cour des Invalides, qui est une histoire un petit peu particulière. Donc je vous contrerai ça en fin de conférence. Donc pendant le consulat, après les victoires de la deuxième campagne d'Italie, donc 1799-1800, Bonaparte décide de réunir un conseil extraordinaire pour moderniser l'artillerie. Donc ce conseil, qui est composé notamment des généraux d'Aboville, Marmont, Eblé, Gassandi, entre autres, se voit confier un projet de modernisation de l'artillerie. Donc à l'époque, c'est l'artillerie du système Gribauval qui est employé par l'armée française. Et Bonaparte souhaite moderniser ce système, l'améliorer, notamment en réduisant le nombre de calibres afin d'optimiser la logistique de l'artillerie. Et puis il souhaite un travail sur les affûts, les avant-trains, pour améliorer la mobilité et le déplacement de l'artillerie en campagne. Les guerres ont mené l'artillerie française dans des terrains parfois peu aménagés en Italie, dans les Pays-Bas. Et donc, pour améliorer cette mobilité, Bonaparte souhaite un travail sur l'artillerie par ce fameux conseil. Donc ce conseil travaille et les matériels créés ou modifiés par ce conseil sont adoptés le 2 mai 1803 sous le nom de système de l'an 11. Alors Napoléon désirait également posséder du matériel d'artillerie à très grande portée afin de protéger le littoral français qui était constamment sous la menace d'incursions, de raids de la part des marines adverses et notamment de la marine britannique. Donc il demande à ses généraux de commencer à réfléchir à ce sujet et c'est là qu'il apprend l'étude de bouche à feu à grande portée par un certain colonel de Ville-en-Troix. Ces travaux sont étudiés par le conseil de généraux qui ont créé le système de l'an 11. Ils sont jugés satisfaisants et on invite le colonel de Ville-en-Troix à poursuivre ses travaux. Alors ce colonel de Ville-en-Troix, qui est-il ? Alors c'est quelqu'un dont on ne sait pas énormément de choses et dont le défaut majeur pour moi aujourd'hui c'est que je n'ai pas d'iconographie pour vous montrer le portrait de ce fameux artilleur. Donc on devra juste se contenter des obusiers qui sont, on va dire, le seul résultat, la seule résurgence physique de ce qu'il a fait. Donc Pierre Laurent de Ville-en-Troix naît à Paris le 6 janvier 1752. Il entre en 1771 comme élève à l'école d'artillerie de Bapaume et en 1794, en pleine, pendant vraiment les guerres révolutionnaires, il est nommé chef de bataillon et est fait prisonnier par les Anglais en Corse alors qu'il menait des opérations préliminaires au siège de Calvi. Il est retenu prisonnier, il est libéré en 1796 et immédiatement il rejoint l'armée. Il participe à plusieurs campagnes. En 1800, il est promu chef de brigade, c'était l'équivalent du grade de colonel dans les armées révolutionnaires et il prend la direction des forges de l'artillerie jusqu'en novembre 1803. A cette date, il est nommé commissaire de l'artillerie et va s'occuper dans l'administration de l'artillerie des poudres et des salpêtres, donc tout ce qui concerne, on va dire, les poudres explosives et propulsives au sein de l'artillerie. Alors sa santé s'est dégradée, notamment à cause des séquelles de sa captivité et il est mis à la retraite en 1805 après 33 ans et 9 mois de service et 7 campagnes dans l'artillerie. Alors il sera rappelé trois fois au service en 1805 et en 1809 pour deux commandements d'artillerie ponctuels dans l'armée impériale, donc des commandements annexes, la gestion des parcs d'artillerie, des choses comme ça. Et puis en 1811 et 1812, il est rappelé pour superviser les essais de ses obusiers à l'affaire dans l'Aisne, qui est une ville importante de l'artillerie car il y a une des écoles d'artillerie qui se situe à l'affaire. Donc il est rappelé à ce moment-là pour faire les essais, on en reparlera tout à l'heure au cours de la conférence. Le colonel de Villan-Trois est également l'auteur d'ouvrages et de rapports techniques qui ont compté dans l'évolution de l'artillerie, notamment en ce qui concerne la balistique intérieure. Je vous les ai affichées à l'écran. Donc des traductions, des études, des rapports pour essayer d'améliorer, de modifier les pièces d'artillerie françaises. Donc revenons maintenant aux recherches et essais du colonel de Villan-Trois sur ces fameuses bouches à feu à grande portée qui seront les obusiers qui sont l'objet de cette conférence. Donc pour bien comprendre les recherches et innovations apportées par Villan-Trois, voici, vraiment très brièvement, les différentes pièces d'artillerie en usage au tout début du XIXe siècle. Donc vous avez d'abord le canon, en haut de l'écran. Le canon est une pièce assez longue qui tire de manière tendue des boulets en fonte de fer pleins. Donc l'effet produit par le canon n'est juste que le choc à l'impact. Un canon, on s'en sert pour deux emplois principaux dans le cadre d'une guerre de sièges pour tirer contre une fortification, ouvrir une brèche et permettre à l'infanterie de prendre d'assaut la place forte. Et puis dans la guerre de campagne, pour des calibres un peu plus petits, le canon va tirer des boulets contre des masses humaines, cavalerie, infanterie, artillerie aussi. Et le choc va tout simplement dévaster les soldats adverses. On trouve également le mortier que vous voyez au bas de l'écran. Donc le mortier, c'est une pièce très courte qui tire de manière courbe et elle tire non pas des boulets, mais des bombes. Ce sont des projectiles explosifs remplis de poudre noire. Alors le mortier, il est surtout employé dans la guerre de sièges. Le but, tout simplement, c'est de tirer au-dessus des remparts et de pouvoir toucher l'intérieur de la ville. On va chercher notamment à détruire des entrepôts de munitions, de vivres, d'eau, pour raccourcir le siège et forcer les assiégés à se rendre plus rapidement. Il est pour le coup très rarement, voire quasiment pas, employé sur les champs de bataille dans la guerre de campagne. Alors l'obusier, c'est un peu une synthèse entre ces deux armes. Ça apparaît à la toute fin du XVIIe siècle. C'est adopté en France au milieu du XVIIIe siècle. Et donc c'est une arme qui tire des projectiles explosifs qu'on appelle des obus, mais de manière tendue comme le canon. Donc il tire des projectiles, on va dire, qui sont assez proches de ceux du mortier, mais de manière tendue comme le canon. L'obusier est utilisé un petit peu dans la guerre de sièges, surtout dans la guerre en race campagne, afin de pouvoir projeter des éclats d'obus, déjà à cette époque, contre l'infanterie principalement. Ça permet notamment de tirer contre des masses d'hommes qui ne sont pas rangées en carré et d'avoir un champ d'action beaucoup plus circulaire par rapport au canon qui, si vous me permettez la métaphore, va un peu tirer comme une boule de bowling dans un champ de guille. Voilà. Donc les obusiers, à l'époque, sont quand même une arme assez courte qui a une portée d'environ, enfin c'est variable, mais entre 5 et 800 mètres de portée efficace. Voilà. Donc ce n'est pas du tout une arme à grande portée. Donc le colonel de Villan-Troix, pour revenir à lui, s'effondre à Douai un obusier en bronze du calibre de 9 pouces qui possède 8 calibres de longueur d'âme. Alors je vais vous expliquer tout ça. À cette époque, le calibre des obusiers s'exprime en pouces. C'est le diamètre en pouces du projectile. Donc un obusier de 9 pouces possède un calibre de 24,3 cm. Pour être très précis, ça peut varier. Et un obusier de 11 pouces, un calibre de 29,7 cm. Donc pour faire très très simple, 29,7 c'est la largeur d'une feuille A4. Donc voilà le diamètre du projectile de 11 pouces que tire l'obusier de 11 pouces, notamment, vous en avez un, on y reviendra tout à l'heure, dans la cour des Invanides. Et le calcul de la longueur d'âme d'une bouche à feu s'effectue depuis les origines de l'artillerie et encore aujourd'hui par la multiplication du diamètre du projectile. Donc ici, l'âme est longue de 72 pouces, 9 pouces x 8, la longueur de calibre d'âme, soit 194,5 cm. Voilà. Donc ça fait une bouche à feu qui a son âme qui fait près de 2 m. Donc en tout, si on ajoute la culasse qui est ici, on arrive à une arme qui fait à peu près 2,30 m de longueur. Donc en septembre 1804, Villan 3 procède au premier tir et il veut comparer son obusier au mortier à plaques de 12 pouces que vous avez donc à l'écran qui est à ce moment-là le matériel le plus puissant en service dans l'artillerie française. Le mortier à plaques de 12 pouces projette sa bombe d'un diamètre de 32 cm à environ 3,5 km de distance. C'est une arme qui est déjà comme le souhaitait Napoléon à ce moment-là surtout employé pour défendre les ports et le littoral français. Donc l'obusier du Villan 3 possède des dimensions et des performances inédites pour l'époque. Ainsi, l'obusier de 11 pouces conservé par le musée de l'armée pèse environ 9,5 tonnes. Vous avez déjà le tube à lui seul. Le tube pèse 6174 kg. On ne l'a pas pesé c'est juste que les artilleurs et les fondeurs de l'époque pesaient leurs pièces et le pot était inscrit dessus. Donc vous avez 6174 kg pour le tube et l'affût pèse près de 3400 kg. Il est composé de deux flasques en bronze. Les flasques c'est ces parties latérales très massives qui sont reliées entre elles par sept entretoises en fer. On aperçoit à ces endroits-là ici, 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 et là, les entretoises en fer qui relient les deux flasques et le tout est renforcé de madriller en bois qui aide à soutenir les entretoises. Le projectile de ce type-ci est un obus sphérique de 11 pouces de diamètre et qui pèse plein 86 kg. Donc, vous avez un obus à l'écran. Ce n'est pas l'obus des obusiers à la ville en trois. C'est un obus d'obusier conventionnel, mais ça vous donne une idée de la forme. Vous avez l'obus avec l'emplacement de la fusée et la fusée est juste en bas de l'obus. C'est l'élément en bois qui va permettre la détonation de l'obus. On appelle ça des fusées à temps. On peut régler de manière encore assez empirique à l'époque la durée de combustion de la mèche de la fusée et donc on peut régler indirectement le moment à lequel on souhaite que l'obus explose. Si on veut qu'il explose en l'air de manière assez haute ou presque proche du sol ou alors une fois qu'il est déjà tombé si on souhaite qu'il roule ou qu'il rebondisse entre guillemets qu'il ricoche plutôt sur le sol. Donc, les essais du colonel de Villan-Troix sont concluants. À un angle de tir de 42 degrés et à charge de poudre égale la portée moyenne de l'obusier est de 4 650 mètres contre 3 780 mètres au mortier à plaque de 12 pouces. Donc, c'est des distances qui n'avaient été jamais vues à l'époque. On savait qu'on pouvait tirer à 3,5 km avec un mortier de 12 à plaque mais dépasser les 4 km de portée était quelque chose pas d'inimaginable mais en tout cas on n'avait pas réussi à le faire. L'année suivante en 1805 donc, l'obusier prototype est scié en deux parties dans le sens de la longueur et l'étude interne qui s'en suit montre que cet obusier n'a pas subi vraiment de désagrément de la part des différentes sessions de tir expérimentaux expérimentales qui avaient été faites et donc on le juge bon pour un service et pour une adoption au sein de l'armée française pour obtenir des portées de tir aussi importantes le colonel de Villan III a repensé certaines des théories balistiques de l'artillerie il a vraiment changé le concept même d'obusier c'est pour ça que vous trouvez de temps en temps des nominations différentes pour ces âmes on peut trouver canon-obusier parce que justement c'est une arme qui est très longue pour un obusier donc on l'a rapproché du canon parfois on trouve mortier ça dépend on pourra en reparler à la fin si jamais vous voulez plus de précisions là-dessus donc les obusiers ont traditionnellement une longueur d'âme de 3 calibres donc ça fait des armes qui font 80 cm de long à peu près et elles sont aussi courtes pour permettre aux servants d'artillerie de placer à la main l'obus à l'intérieur avec la charge propulsive bien sûr l'obus à l'intérieur de l'âme de l'obusier mais voilà ça a un désagrément important sur la portée de la pièce donc Vidant 3 accroît cette longueur d'âme pour la porter à 8 calibres après calcul c'est la longueur qui lui a semblé la plus efficace et la plus raisonnable pour ses pièces grâce à ça il peut augmenter la vitesse initiale des projectiles en utilisant de plus fortes charges propulsives pour un obusier de 11 pouces pardon on place une charge propulsive de 25 kg de poudre noire dans l'âme de l'obusier et ensuite vous avez l'obus qui lui pèse donc 86 kg donc c'est vraiment des choses qu'on avait pas du tout l'habitude d'entreprendre à l'époque donc voilà tout marche bien les études fonctionnent bien mais en Europe la formation de la 3ème coalition et la reprise des hostilités vient mettre à mal le projet d'adoption de ces armes les crédits sont insuffisants il faut on va dire financer la marine financer les armées qui doivent se remettre en campagne et le projet d'adopter des obusiers à la ville en 3 et d'en réaliser pour armer le littoral français est abandonné donc ça aurait pu être un projet qui reste morné presque et en fait il faudra attendre une circonstance particulière liée à l'intervention française en Espagne pour entendre reparler des obusiers à la ville en 3 je ne vais pas revenir sur la guerre d'Espagne ça serait beaucoup trop long beaucoup trop compliqué et puis au final ça n'apporterait que peu de choses en plus à notre sujet on va plutôt se focaliser sur un épisode particulier de la guerre d'Espagne qui a vu l'utilisation des obusiers à la ville en 3 alors c'est lié à la campagne d'Andalousie donc l'Andalousie c'est cette région que j'ai mis en rouge à l'écran au sud de l'Espagne donc à la fin de l'année 1809 c'est la seule région qui échappe totalement au contrôle des armées françaises en Espagne la Catalogne a été intégrée à ce moment-là à l'Empire il y a 4 départements et puis le reste de l'Espagne voit Joseph Bonaparte Joseph Ier sur son trône donc c'est la seule région qui échappe totalement au contrôle des troupes françaises ça ne veut pas dire que le reste de l'Espagne est entièrement sécurisé loin de là il y a beaucoup d'émeutes beaucoup de révoltes des guerres de guérillas et puis des campagnes incessantes menées par les français pour essayer de mettre définitivement à bas la résistance espagnole donc au début de l'année 1810 Joseph Bonaparte qui est le roi d'Espagne décide d'une grande offensive sur l'Andalousie on estime que c'est une région importante avec un potentiel de richesse important et puis surtout c'est une zone où il y a beaucoup de résistance espagnole et on va dire d'ennemis du royaume d'Espagne allié de l'Empire français donc c'est une bonne occasion d'aller faire campagne dans cette région donc une armée de 60 000 hommes menés par le maréchal Soult se met en marche la campagne débute bien Cordoue est conquise le 23 janvier Grenade le 28 et Séville tombe le 1er février donc voilà la situation à partir du 5 février le maréchal Victor commence le siège de Cadix donc je reviens sur l'image d'avant donc Cadix je l'ai indiqué en rouge au sud de l'Andalousie qui est la dernière des grandes villes andalouses qui n'est pas encore tombée sous le on va dire sous la coupe française donc Victor commence le siège de Cadix avec une armée d'environ 25 000 hommes alors Cadix c'est une ville portuaire dotée d'un important arsenal militaire donc c'est une ville importante sur le plan militaire c'est pas juste une grande ville avec des espagnols qu'il faut absolument mater il y a vraiment une importance stratégique sur cette ville et surtout elle possède une situation très particulière alors Cadix vous l'avez la ville même ici voilà elle est située sur un rocher enfin sur une zone rocheuse plutôt reliée au continent par par un isme donc une grande langue de terre plate sablonneuse et se situe sur une baie qui ouvre sur l'océan atlantique elle est défendue par 20 000 espagnols et par 5 000 anglais et puis surtout et ça c'est très embêtant pour les troupes françaises elle est ravitaillée par la marine britannique en hommes en munitions en vivres entre guillemets en tout ce qu'il faut pour tenir un siège et les britanniques ont la maîtrise complète des mers à ce moment là et il est inenvisageable pour les français d'envoyer une flotte pour pouvoir investir totalement Cadix à la fois par la terre et à la fois par la mer les coalisés donc les anglais et les espagnols ont également sous leur contrôle l'île de Léone donc qui est cette cette île là qui est une zone de marée salant très marécageuse propice à la guérilla espagnole avec des gens qui maîtrisent très bien le terrain et en face vous avez les troupes impériales qui sont complètement perdues dans ce on va dire dans cette zone géographique très particulière en plus de ça les coalisés tiennent aussi l'ensemble des forts qui protègent la ville de Cadix comme c'est un arsenal militaire très important comme c'est une ville portuaire commerciale très importante aussi de nombreux forts qui courent autour de l'île de Léone et puis sur ces emplacements là protègent la ville et ses forces sont aux mains des coalisés les batteries d'artillerie françaises pour les plus proches ne sont pas à moins de 5 km de la ville donc pour pouvoir bombarder la ville pour pouvoir vraiment lui infliger des pertes sérieuses avec le matériel de l'époque c'est vraiment très difficile l'organisation de l'artillerie de siège elle est confiée au général de Sénarmont qui est à ce moment là le commandant en chef de l'artillerie du maréchal Soult alors au début Sénarmont va grignoter petit à petit le territoire gaditan donc le cadix et son action permet de prendre le fort de Matagorda qui se situe ici et la prise de ce fort permet aux français d'installer des batteries d'artillerie à un peu moins de 4 km de Cadix alors très vite Sénarmont doit se rendre à l'évidence quand même malgré tous ses travaux d'approche Cadix reste hors de portée de l'artillerie française les plus puissants mortiers du type de celui qu'on a vu tout à l'heure le mortier à plaque de 12 pouces n'envoient leur bombe qu'à un peu plus de 3500 m et donc c'est insuffisant pour toucher la ville en plus 3500 m c'est dans des bonnes conditions atmosphériques or à Cadix rien n'est réuni pour que l'artillerie puisse être pleinement efficace il y a beaucoup d'humidité il y a beaucoup de vent on est en bord de mer donc les conditions ne sont vraiment pas réunies pour que les artilleurs français puissent exercer au mieux leur art donc tous ces inconvénients la faiblesse du matériel fait que Cadix n'est pas touché par les bombardements et que les espagnols sont juste bloqués par voie terrestre dans leur approvisionnement mais que étant donné qu'ils sont ravitaillés par les anglais que la ville n'est pas touchée par les bombardements on peut dire que le siège français est une opération à ce moment là pour les espagnols assez stérile donc au début de l'été 1810 Sénarmont va alors faire fabriquer à Séville un obusier en fonte de fer de 8 pouces du type de ceux conçus par le colonel de Vilan III donc Sénarmont de par son grade et sa spécialité colonel d'artillerie a eu connaissance des travaux du colonel de Vilan III et il sait qu'en France un officier a travaillé sur des bouches à feu à longue portée et que des résultats avaient donné des tirs à plus de 4,5 km donc il fait fondre à Séville un obusier en fonte de fer de ce type calibre 8 pouces soit 22 cm et cette pièce tire des obus de 35 kg à près de 4800 m donc les français vont pouvoir enfin commencer à bombarder Cadix de manière on va dire le penseton à ce moment là efficace alors Sénarmont demande aussi que des essais soient réalisés en France pour améliorer on va dire les obusiers à la Vilan III qu'on puisse améliorer leur rendement leur portée leur précision parce que encore une fois il faut viser juste dans Cadix et avec le vent avec l'humidité c'est des conditions qui n'avaient pas été testées à l'affaire en 1803 1804 1805 au moment où le colonel de Vilan III a fait ses premiers essais donc c'est à cette occasion que deux obusiers sont fabriqués en France et ces deux obusiers fabriqués pour des essais demandés par Sénarmont sont les deux qui sont dans la cour des Invalides donc on va voir leur histoire tout à l'heure en fin de conférence je vais d'abord terminer l'histoire du siège de Cadix donc retournons en Espagne où coup de théâtre le 26 octobre 1810 Sénarmont est tué par l'explosion d'un projectile adverse donc l'homme qui avait commencé à mettre en place l'artillerie française dans de bonnes conditions décède il est remplacé par le général Ruti qui lui continue les travaux de Sénarmont Ruti pareil c'est aussi un technicien donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur ses problématiques là donc la transmission de on va dire de cette question des Obusiers à la Bidan 3 se fait plutôt bien donc le premier tir de l'obusier a lieu le 1er décembre 1810 le projectile atteint le centre-ville de Cadix mais n'explose pas tout comme les suivants toute la première série ne va pas exploser alors c'est dû à quelque chose qui n'avait pas été envisagé si mais qui avait pensé-t-on était réglé et qui en fait ne l'était pas le mouvement de rotation du projectile amplifié par la puissance et la longueur du tir éjecte les fusées de leur emplacement dans l'obus et donc les obus tombent plein de poudre noire mais non plus la fusée qui les fait exploser donc ce sont juste on retrouve comme si on tirait des boulets de canon avec juste un choc à l'impact et bon voilà on va détruire 2-3 maisons ça va tomber sur une place de la ville mais ça ne fera aucun dégât sérieux alors les gaditans donc les habitants de Cadix qui avaient commencé à prendre peur quand même avec l'arrivée de ces obusiers choisissent de rire de la situation on va dire un peu enfin pas burlesque mais ils choisissent de rire de cette situation un peu particulière à savoir ils sont bombardés mais ce bombardement n'a aucun effet alors on trouve des chansons qui sont écrites par des chansonniers de cette ville et des dessins qui à chaque fois montrent le peu de cas que font les espagnols de ce bombardement français alors sur le dessin ici on le distingue puisqu'on le voit on aperçoit les tirs les batteries françaises sont à cet endroit là on voit les trajectoires et puis des espagnols en train de danser en dessous alors on a des chansons aussi comme ça qui montrent la désinvolture des espagnols qui se moquent surtout du maréchal Soult et de ces bombes qui n'explosent pas donc voilà ça sera ça pendant une grande partie du siège une attitude assez désinvolte beaucoup de recul par rapport à ce bombardement à la fin de l'année 1810 les Cortès qui sont l'assemblée des députés espagnols qui sont en lutte contre Napoléon Ier donc c'est le on va dire on pourrait appeler ça le on va dire un gouvernement libre espagnol si on peut ces Cortès ils se réfugient à Cadix donc la ville devient alors la capitale politique de l'Espagne insurgée et en même temps reste un objectif militaire très important donc double objectif pour Napoléon Ier prendre cette ville foyer politique et militaire de première importance donc l'ordre est donné de fabriquer d'autres obusiers à la ville en Troie et au printemps 1811 c'est une batterie de 12 obusiers qui bombardent Cadix donc ces obusiers sont près du fort de Matagorda que Sénarmont avait pris à l'été 1810 les travaux du général Ruti ont permis d'améliorer la fiabilité des fusées d'amorce et les obus commencent à tomber en explosant un peu partout dans la ville parfois bien sûr en dehors de la ville et puis on continue aussi à avoir des obus qui tombent sans exploser donc ça y est techniquement l'armée est au point le bombardement peut commencer mais malgré tous ces progrès l'approvisionnement en poudre et en projectile est insuffisant et les français ne peuvent pas entretenir un feu nourri sur Cadix donc ils se contentent de harceler la ville on va dire de temps en temps en fonction de l'approvisionnement en poudre et en projectile mais ils n'ont pas la puissance on va dire logistique qui leur permet de faire plier la résistance espagnole de plus ils doivent essuyer des attaques les anglo-espagnols qui cherchent à faire échouer le siège la plus importante c'est la bataille de Barossa qui se situe au sud de l'île de Léon à cet endroit là et qui est une bataille sans réel vainqueur les anglo-espagnols n'arrivent pas à faire lever le siège et les français n'arrivent pas non plus à infliger une défaite réelle au coalisé en France Napoléon est au courant des problèmes rencontrés par son artillerie et demande que l'on continue les essais afin d'améliorer les obusiers par contre il ne semble pas remédier au problème du manque de munitions et de poudre et après avoir eu confirmation de la réussite des essais faits à l'affaire avec les deux prototypes en bronze il passe commande en 1812 de 4 pièces en fonte de fer de 11 pouces pour renforcer la puissance de feu sur Cadix malheureusement ces obusiers n'arriveront jamais à Cadix parce qu'à ce moment là en Espagne la situation a changé nous sommes en 1812 le vent tourne en Espagne pour les français le 22 juillet 1812 donc Wellington bat les français aux Arapils et fait son entrée à Madrid le 12 août aussitôt le maréchal Soult abandonne l'Andalousie pour tenter de reprendre Madrid donc l'ordre de quitter Cadix est donné et le 24 août 1812 après un dernier bombardement les troupes françaises se retirent des abords de la ville en laissant derrière eux presque tout l'ensemble de leur artillerie de siège donc plus de deux ans de siège ils sont arrivés le 5 février 1812 ils repartent le 24 août 1812 et on n'a toujours pas réussi à prendre Cadix et on ne réussira pas à prendre Cadix pendant le premier empire donc très vite les coalisés vont inspecter les camps français et découvrent les obusés à la ville en trois alors il les avait observés de loin il savait qu'ils étaient capables de dégâts terribles mais il ne les avait jamais vraiment vues de près ces armes si on va dire terrifiantes a priori mais qui ne leur ont pas causé tant de mal ils peuvent enfin les voir de près et ce sera un des symboles de ce siège de Cadix donc l'un d'eux en fonte de fer d'un calibre de 11 pouces écoulé à Séville en 1812 a été offert par les Espagnols aux Anglais en remerciement de leur aide pendant le siège de Cadix donc cette arme elle est aujourd'hui exposée à Londres on peut toujours la voir place des Horse Guards et comme vous pouvez le voir la présentation du tube est assez originale alors ce tube il a été enlevé de son affût on va dire approprié comme ceux que vous pouvez voir dans la cour des Invalides qu'on a aperçu tout à l'heure et il a été placé sur un affût fantaisiste qui a été fabriqué en 1814 donc vraiment on va dire tout de suite après pour pouvoir l'exposer à Londres donc l'obusier est supporté par un dragon avec ses tourillons qui sont enlacés dans la queue du dragon la double queue du dragon d'ailleurs il y a une queue pour chaque tourillon on l'aperçoit ici qui tourne avec la fin de la queue qui repique sur le tube et puis la culasse vient buter sur un animal avec une double tête de chien alors cette culture à flux aurait été inspirée par le contexte mythologique lié à Cadix dans la mythologie grecque lors du dixième de ses douze travaux Hercule doit voler le troupeau de bœuf du monstre Gérion et Gérion c'est un monstre fantastique qui est accompagné de son chien son chien qui s'appelle je croyais que j'avais le nom du chien j'ai pas le nom du chien pardon voilà il a son chien à deux têtes qui accompagne Gérion et donc l'action de de ce dixième des travaux d'Hercule se passe sur l'île d'Hériti et l'île d'Hériti la légende la situe dans les parages de Cadix voilà pourquoi cet obusier se trouve affublé d'un affût spectaculaire avec cette référence au dixième des travaux d'Hercule alors sur le socle qui est à cet endroit là en fait exactement est inscrit une inscription qui rappelle l'origine du trophée donc je vais vous la lire pour commémorer la levée du siège de Cadix conséquence de la glorieuse victoire remportée sur les français près de Salamanque le 22 juillet 1812 alors cette victoire c'est la victoire des Arapil par le duc de Wellington ce mortier fondu pour détruire ce grand port et d'une puissance surpassant tous les autres a été abandonné par les assiégeants en retraite et offert par la nation espagnole à son Altesse le prince régent en témoignage de respect et de gratitude voilà c'est écrit en anglais et en latin et ça rappelle le cadeau des espagnols aux anglais libérateurs en tout cas qui ont aidé à la libération de Cadix alors venons-en maintenant aux deux obusiers exposés dans la cour des invalides donc ce sont donc deux obusiers prototypes en bronze qui ont été fabriqués à Douai en 1810 sur ordre de Napoléon Ier afin d'effectuer les tests réclamés par Sénarmont à l'été 1810 afin d'améliorer la portée des obusiers à la Villan-Trois donc deux campagnes de tir sont effectuées à l'affaire donc toujours à l'école d'artillerie dans l'Aisne au début de l'année 1811 et au début de l'année 1812 donc c'est à ce moment-là que le colonel de Villan-Trois est rappelé de sa retraite pour venir superviser les essais donc cette commission qui est chargée de travailler sur l'amélioration des obusiers elle est composée de quatre personnes les généraux André Aussie et Larry Boisière et puis les colonels Drouot et Villan-Trois donc les résultats sont positifs des obus sont projetés à environ 5800 mètres donc encore une fois des distances jamais vues pour l'époque peut-être imaginées mais en tout cas jamais atteintes alors dans une lettre au général Clark qui est le ministre de la guerre Napoléon se réjouit des résultats de la première session d'essai et estime que les 5800 mètres de portée sont je cite un prodigieux résultat qu'il faut continuer ses épreuves avec la plus grande activité et termine sa correspondance en félicitant le colonel de Villan-Trois donc Napoléon ordonne de continuer les essais pour je cite trouver la possibilité d'atteindre à 3500 toises donc 3500 toises c'est 7900 mètres donc encore une fois des distances absolument pharaoniques pour l'artillerie de l'époque donc 7900 mètres je rappelle encore une fois avant l'obusir la Villan-Trois l'arme la plus puissante le mortier de 12 à plaque ça tire à 3500 mètres dans le meilleur des cas donc là on double on fait plus que doubler la enfin on espère plus que doubler la portée de tir alors Napoléon demande que ces essais se fassent je cite en cachette et soient couverts du plus grand mystère pour que l'ennemi ne les connaisse pas et que tout cela soit environné d'un peu de charlatanerie ce qui est très marrant et justement on comprend bien avec ces distances qui sont vraiment grandioses pour l'époque que si Napoléon demande à ses artilleurs de travailler sur une pièce qui tire à près de 8 kilomètres en face il y a quand même possibilité qu'on se dise bon Napoléon il cherche un peu l'arme extraordinaire mais il veut nous en fumer c'est autre chose en fait non non on est presque dans une opération de limite quand même mais de on va dire de 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 technique alors Napoléon envisage ensuite la production de 10 obusiers afin d'armer les points sensibles du littoral français comme le golfe du Morbihan l'estuaire de la Charente ou la Rade d'Hierre à côté de Toulon ce sont les endroits où les menaces anglaises sont les plus probables les plus fréquentes aussi et ça l'inquiète beaucoup on a on risque quand même des raids anglais dévastateurs à une époque où Napoléon porte tout son effort sur la préparation de la campagne de Russie alors pour des raisons inconnues probablement d'ordre budgétaire aucun obusier n'a été fondu pour défendre le littoral et ceux de Douai n'ont pas rejoint leurs affectations côtières qui avaient été prévues après la fin des épreuves de tir en fait ils vont rester à l'affaire et rien ne rien ne sera fait Napoléon I étant ayant vraiment d'autres préoccupations à partir de l'année 1812 alors on avance un petit peu dans le temps et on se retrouve en 1814 lors de la campagne de France alors ce sont les Prussiens qui pénètrent en Picardie et au début du mois de février ils atteignent l'affaire exactement le 28 février 1814 alors ils découvrent à l'école d'artillerie de l'affaire ces deux obusiers donc voilà celui que vous avez devant vous à l'écran l'obusier de 11 pouces sur son affût et puis son on va dire son petit frère l'obusier de 9 pouces donc ces deux là qui sont présentés dans la cour d'honneur des Invalides et devant le caractère exceptionnel de ces pièces ils décident de les transférer à Berlin comme trophée de guerre alors l'envoi de ces obusiers à Berlin est on va dire assez compliqué tout du moins au départ il faut traverser la France puis la Belgique et enfin les obusiers sont chargés sur un navire qui traverse la mer du nord débarquent les obusiers à Stétine et ils sont installés à Berlin à la fin de l'été 1814 alors à Berlin ils sont exposés comme trophée de guerre devant le Tzucaus l'arsenal de Berlin donc vous les voyez ici tous les deux celui de 11 pouces ici celui de 9 pouces là et entre les deux c'est alors la la photo donc c'est une carte postale a été prise après 1871 alors les deux pièces encadrent un troisième canon qui a été pris par les Prussiens après le siège de Paris et aujourd'hui cette pièce elle est revenue en France et elle est exposée à la forteresse du Mont Valérien voilà c'est une pièce de marine qui a été aussi prise comme trophée de guerre donc pendant 130 ans les deux obusiers sont exposés devant l'arsenal de Berlin en mai 1945 à la suite de la bataille de Berlin l'armée soviétique prend possession des deux obusiers c'est de là qu'on voit à l'écran donc et d'ailleurs quelques soldats soviétiques signent d'un graffiti les pièces et permettent ainsi de on va dire de laisser une trace de leur passage à Berlin donc il y a plusieurs graffitis sur les pièces il y en a plusieurs sur chacune sur chacune d'elles j'en ai mis quelques-unes à chaque fois c'est le même principe indication du passage à Berlin la date et puis le nom des soldats donc voilà ici le 11 mai 1945 voilà le 7 mai et puis une dernière le 13 mai voilà donc pareil je vous invite à aller voir les pièces il y en a d'autres qui sont on va dire témoignages de cette bataille de Berlin et de la présence de ces obusiers à cet endroit en octobre 1946 le général Kolikov commandant du Grand Berlin restitue ces pièces aux autorités françaises qui les envoient au musée de l'armée où elles entrent dans les collections le 6 janvier 1947 donc voilà ces pièces exposées dans la cour des Invalides à partir de l'année 1947 alors pour conclure cette conférence j'ajouterais que les obusiers à la ville en Troie ne disparaissent pas à la fin du premier empire lors de la première restauration l'une des premières mesures du ministre de la guerre est d'abolir le système d'artillerie de l'an 11 celui-là même qui avait été adopté donc en 1803 puisqu'il était jugé décevant au final et décide de revenir au système Griboval plus éprouvé et puis aussi symbole d'une artillerie conçue sous l'ancien régime cependant le général Ruti qui est devenu à ce moment-là le président du comité d'artillerie argumente pour la conservation des obusiers à la ville en Troie afin d'assurer toujours la défense du littoral français donc il a eu gain de cause et même si peu de choses ont été faites pour armer le littoral de ces obusiers on sait qu'il y en a un qui a été installé sur l'île d'Oléron par exemple mais voilà par rapport au programme initial demandé par Ruti très peu de choses ont été faites même si peu de choses justement ont été faites on va dire la reconnaissance de ces armes a perduré justement après la fin du premier empire alors pour terminer sur une note littéraire et romanesque je vous invite à lire ce roman Cadix sous la diagonale du fou de l'auteur espagnol Arturo Perez Reverté donc c'est un roman fictif qui prend pour cadre le siège de Cadix et dont l'un des protagonistes est un artilleur français qui sert un obusier à la ville en trois alors le roman d'un point de vue qui est un roman policier de ce côté là vaut ce qu'il vaut mais il est intéressant parce qu'il rend compte Perez Reverté est quelqu'un qui se documente bien pour ses romans et il rend assez bien compte des conditions de vie alors des gaditans d'une part mais aussi des soldats français de la difficulté du siège de Cadix dans ces zones marécageuses avec des présences on va dire de la guérilla espagnole des bêtes de la maladie et puis du manque mine de rien quand même malgré le fait que ce soit l'armée impériale du manque d'une grosse logistique pour acheminer les vivres les munitions qui font défaut à cette armée qui n'arrive pour le coup pas à prendre Cadix voilà je vous remercie de votre attention et puis je suis à votre disposition pour quelques questions merci merci cher Christophe Pommier pour cette conférence passionnante qui nous emmène de l'innovation au roman et d'une innovation techniquement réussie à une non-exploitation finalement faute d'argent et ce qui est intéressant faute d'argent faute de moyens et ce qui est intéressant bien sûr c'est que par rapport à l'image traditionnelle de Napoléon qui mépriserait l'innovation qui serait misonéiste comme on dit et bien on voit que non pas du tout là Napoléon s'intéresse et suit de très près le programme de création de ces obusiers à la ville en trois simplement les circonstances à la guerre les circonstances ne permettent pas leur pleine exploitation avant de passer la parole à la salle pour les questions éventuelles je voudrais moi-même vous poser une question et qui est la suivante est-ce que ces obusiers à la ville en trois est-ce qu'ils ont une postérité ou une descendance est-ce qu'ils ont influencé à un moment et quand les systèmes d'artillerie qui ont été élaborés par la suite au moins en France alors ils ont une descendance la première c'est dans les années 1820 1830 vous avez les travaux d'un artilleur le général Pexan qui a surtout conçu des pièces pour l'artillerie de Marine et qui s'est servi des travaux du colonel de Villentrois et puis je vais revenir pour que vous voyez la forme donc on retrouve ce type de morphologie dans les pièces du général Pexan et lui-même cite dans on va dire dans ses études l'étude des rapports d'essai des travaux du colonel de Villentrois et puis ensuite alors c'est une on est beaucoup plus loin dans le temps mais ça ça permet surtout de montrer on va dire l'avance qu'avait le colonel de Villentrois sur son temps alors j'ai pas d'iconographie pour vous entre guillemets vous prouver cette ressemblance mais après la guerre de 1870 71 l'artillerie française se réforme mais un artilleur le colonel de Bange conçoit un nouveau système d'artillerie et si on observe la morphologie des mortiers de 220 et de 270 millimètres du colonel de Bange on va dire la forme du tube rappelle fortement celle des obusiers à la Villentrois et pourtant on est 70 ans plus tard et bien des choses ont changé entre ces deux époques surtout en ce qui concerne l'artillerie donc il y a une descendance morphologique d'une part et puis surtout une descendance technique en ce qui concerne les travaux du général Pexan qui seront pour le coup unanimement reconnus comme des travaux efficaces et cohérents Bonjour monsieur est-ce que les obusiers étaient transportables ou comment se déplaçaient-ils ? Est-ce qu'ils étaient énormément lourds ? Alors ils sont énormément lourds en ce qui concerne leur acheminement en France par l'armée française on n'a malheureusement aucun témoignage on a un témoignage intéressant et à la fois presque rocambolesque c'est le quand les prussiens arrivent à l'affaire en 1814 le lieutenant d'artillerie qui prend possession de ses obusiers et qui est chargé de les convoyer jusqu'à Berlin a laissé un récit en tout cas du début du voyage et alors les prussiens fabriquent tout d'abord des chariots spéciaux qui sont tirés alors ils fabriquent 4 chariots un pour chaque tube et puis un pour chaque affût donc enfin 2 chariots 2 tubes 2 chariots 2 affûts et alors je crois au début il y avait 12 chevaux pour tirer chaque affût ils ont fait 50 km à peu près et puis les chariots se sont cassés sur les routes donc ils ont dû refaire des affûts encore plus travaillés et qui étaient cette fois tirés par 16 chevaux chacun donc c'est c'est quelque chose qui a été assez difficile à transporter après ceux qui ont été fabriqués en France aucun n'a été au final vraiment très loin de son lieu de fabrication ceux du musée de l'armée ont été fabriqués à Douai ils ont été à l'affaire donc il y a à peu près 200 km je crois et en Espagne ils ont été fabriqués à Séville pour être utilisés à Cadix pareil il y a une centaine de kilomètres mais on imagine à partir du récit de ce lieutenant prussien de la difficulté de transport de ces pièces de par leur masse importante je lui ai demandé pour servir ces obusiers il fallait combien de personnes et combien de coups à l'heure ou à la minute ça pouvait tirer alors pareil on n'a pas de témoignages formels sur l'utilisation de ces obusiers en se référant à des matériels d'artillerie équivalents à l'époque on estime à peu près entre 7 et 12 hommes par pièce et puis ah oui pour la cadence de tir c'est absolument pas on va dire quantifiable on n'a aucune donnée mais en tout cas on est plutôt dans bon après c'est très comment dire c'est très aléatoire c'est une appréciation personnelle mais un coup tous les je ne sais pas 5-10 minutes pas moins et puis le but n'est pas tant de à Cadix les français manquent d'approvisionnement en munitions donc on n'est pas dans une recherche de tir rapide on est surtout dans une recherche de la précision pour que chaque munition soit bien utilisée et qu'elle puisse faire mouche on n'est pas vrai on n'a pas le besoin d'une part et on n'a pas la possibilité d'autre part d'avoir une d'avoir une cadence de tir très très rapide mais encore une fois c'est des estimations personnelles c'est assez difficile à dire pour être précis est-ce que l'on sait pourquoi ces obusiers qui représentaient quand même une avancée technologique importante pour l'époque et inconnue des protagonistes pourquoi lors de l'abandon du siège de Cadix ces obusiers n'ont pas été détruits alors ils ont été ils n'ont pas été détruits par contre ils ont été rendus inutilisables par les artilleurs français donc on bouche la lumière on coule du plomb dedans par exemple des choses comme ça mais comment dire pour les détruire vraiment il faut avoir le temps ils sont vraiment très pressés de quitter Cadix la retraite est assez rapide pour le coup mais non non mais alors ils n'ont pas été détruits enfin ils n'ont pas été cassés mais ils ont été rendus inutilisables afin que les coalisés ne puissent pas s'en servir donc celui qui est à Londres par exemple le tube est là mais voilà on ne peut pas on ne peut pas l'utiliser mais mais il reste en tout cas de loin et morphologiquement intact c'est sûr oui bonjour merci beaucoup pour cette conférence passionnante sur les obusiers enfin sur cette catégorie d'obusiers première question à Cadix à la portée de 4400 km quelle était la dispersion de ces obus sphériques sans doute énorme à cette portée pas ce maximum pour l'obusier et deuxième question comment est-ce que vous avez une idée de la façon dont on arrivait à mettre à placer l'obus de 35 kg dans l'âme de l'obusier avec la fusée pointée dans la charge propulsive est-ce que vous avez une idée de la technique astucieuse inventée par un artiller de l'époque merci alors malheureusement je n'ai aucune idée et je n'ai lu aucune trace de ce chargement je pense que c'était un des problèmes qu'a dû résoudre le colonel de Vilan 3 alors on peut imaginer que si on fait entre guillemets rouler l'obus dans la dans l'âme du canon enfin de l'obusier pour le coup étant donné étant donné que la surface le diamètre de l'obus ne change pas et que la longueur de l'âme ne change pas en calculant la manière dont on place l'obus on doit théoriquement je ne vais pas chercher à le faire on doit théoriquement pouvoir le placer on va dire de la façon dont on le souhaite à l'intérieur de l'âme mais encore une fois pour le coup c'est une appréciation strictement personnelle donc je ne me risquerai pas à dire que c'est celle qui a été retenue ça j'ai cherché malheureusement je n'ai pas trouvé on va dire a priori c'est pas c'est pas le c'est pas le comment dire c'est pas le point qui a posé le plus de problèmes à Vilan 3 parce que très vite c'est quelque chose qui est enfin qui est résolu si tant est besoin qu'il faille le résoudre justement par contre pour répondre à votre première question alors la dispersion c'est vraiment pour le coup un souci majeur de ces obusiers alors pareil on n'a pas de on n'a pas de données précises mais on a souvent la mention comme quoi il faut améliorer la précision des tirs donc quand on dit qu'il faut améliorer la précision des tirs ça veut dire qu'il faut absolument diminuer la dispersion de la dispersion de l'obus c'est le c'est surtout le but des essais de 1811 et de 1812 parce que on a une grande partie des enfin une grande partie il y a une partie des obus qui arrivent dans Cadix alors pareil on n'a pas vraiment de pourcentage mais on a une bonne partie qui arrive dans Cadix il y a une partie qui n'arrive pas dans Cadix parce qu'ils sont trop courts donc la direction dans l'ensemble elle est correcte mais le coût n'est pas assez puissant puis il y a une partie des obus qui tombent à côté dans la mer notamment et donc qui n'ont aucun effet donc quand Napoléon demande l'amélioration des obus à la ville en Troie il veut améliorer la portée ça c'est plus dans un but de développer l'arme pour défendre le littoral afin de toucher les navires adverses de manière assez lointaine et puis il demande aussi d'améliorer la dispersion mais malheureusement on n'a pas de chiffres là-dessus donc au début elle ne devait pas être très exceptionnelle mais en tout cas elle était assez grande je ne sais plus s'il y a une échelle voilà vous avez une échelle en bas de la carte qui correspond à 1 km donc quand vous voyez Cadix qui fait en gros très grossièrement 1 km sur 1 km avec des obus qui parfois tombent avant qui parfois tombent à côté ça vous montre une dispersion qui est quand même assez importante donc c'est un des soucis à régler les essais de 1811 1812 les règlent en partie mais il n'y a pas non plus on n'a pas une arme très précise quand même surtout quand on demande de tirer pouvoir tirer à 4000 m c'est déjà quelque chose pour une arme de l'époque alors tirer à 5000 6000 et puis quand en plus on demande de tirer à 7000 m la dispersion elle est quand même assez importante pour les faire chercher oui c'est fort possible après dans certaines dans certaines situations géographiques notamment dans les sphères de la Charente on voit que les 5 6 7000 m se justifient amplement mais oui oui en tout cas la recherche d'une dispersion moindre est évidemment un but à atteindre lors des essais de la fin du premier empire est-ce qu'on pouvait régler la hausse du tir ou est-ce qu'elle était fixe ? alors il n'y a pas de système de hausse extrêmement on va dire perfectionné sur la sur la pièce même il y a des on va dire un réglage de hausse avec des comment des systèmes de coins en bois a priori c'est ça et ensuite la hausse même c'est il devait sûrement utiliser des hausses employées avec les mortiers donc qui sont des appareils de pointage en bois qu'on place sur le tube pour régler la comment dire l'angle de tir voilà j'en ai pas en iconographie là parce que c'est des pièces qui sont assez assez rares le bois est périssable évidemment et on n'en conserve on n'en conserve pas au musée de l'armée et j'en connais une au musée d'artillerie de Draguignan et je me demande si elle n'a pas été si c'est pas un outil pédagogique d'ailleurs si je ne me rappelle plus mais voilà c'est des pièces qu'on connait qu'on connait en iconographie mais qu'on n'a plus qu'on n'a plus vraiment en réel je me permets de vous signaler deux deux petites pistes en ce qui concerne la pièce de Londres bon j'ai pu la voir il y a déjà pas mal de temps elle est enclouée évidemment oui oui d'accord mais le dragon est peut-être un rappel des armes de Cadiz un certain nombre de villes de comment dire dans la Lousie proche du Portugal jusqu'en Estramador porte des dragons soit à l'intérieur des armes soit en support les armes de Cadiz sont supportées par deux dragons le dragon étant le badge la de l'histoire en français héraldique du Portugal des rois de Portugal deuxième chose c'est le le problème évidemment de positionner la bombe au fond de l'arme très vraisemblablement les français ont trouvé un truc facile un demi-siècle plus tard c'est le rapport un rapport du capitaine il était d'origine française il servait dans l'artillerie sudiste dans l'artillerie côtière de la Nouvelle-Orléans dans son rapport il signale un système pour poser justement des bombes en position de tir dans les pièces d'artillerie côtière tout simplement on pose la fusée après c'était les fusées chimiques bien sûr donc le système est un peu différent et la position de la fusée doit également être différente mais peut-être est-ce un système un petit peu dans ce style qui avait été trouvé c'est relativement facile de descendre la bombe en place en la soutenant par justement son orifice retirer la corde et par un système vraisemblablement de crochet à cliquet et ensuite de descendre la fusée et de l'installer c'était encore dans ces pièces d'artillerie je crois que c'était le 10ème groupe de batterie de Louisiane si mes souvenirs sont bons c'était encore des bombes sphériques donc très archaïques mais avec des fusées beaucoup plus modernes déjà merci pour la référence aux armes de la ville de Cadix qui renforcent la représentation du dragon sur l'affût et puis ensuite alors merci de ce complément sur cet officier d'artillerie alors si si vous avez le nom du capitaine et du rapport je suis preneur à la fin de la conférence merci beaucoup en tout cas merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux merci à notre conférencier Christophe Premier qui a publié d'ailleurs un article sur la question dans la revue de la SAMAT la société des amis de l'armée numéro 140 je crois c'est le numéro 140 et je vous donne rendez-vous toujours dans ces questions militaires et techniques pour trouver la réponse ou du moins les éléments de réponse à une autre énigme celle de Napoléon et de la mer puisque le 18 mars Michel Battisti nous parlera de Napoléon et la mer merci encore de votre attention et à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501